Tu es un grand garçon maintenant Chez nous à la maison C'est moi le grand garçon J'aime s'attoucher à tout Je m'appelle Caillou Autour de moi c'est tellement beau Tous les jours y'a du nouveau Je trouve des amis partout Je m'appelle Caillou J'ai du plaisir Je n'ai peur de rien Car papa et maman Ne sont jamais bien loin Même si je suis grand Je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps Je m'appelle Caillou Caillou c'est moi Je m'appelle Caillou Caillou c'est moi Voilà Le chien de Sarah Caillou Caillou n'avait pas envie De jouer à la marelle Avec maman et Mousseline Il attendait que son ami Sarah Rentre chez elle Sarah vient d'arriver Il va jouer avec moi Caillou Viens voir mon nouveau chien Oh Sarah un chien Est-ce qu'on peut aller le voir Bien sûr Chien 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 Oui Nous avons un nouveau membre dans la famille Il s'appelle Pantoufle Il est mignon non ? Salut Pantoufle Beau chien chien Oui c'est vrai que c'est un très beau chien Félicitations Merci Nous avions envie d'avoir un autre animal domestique Et on dirait que Pantoufle a hâte de voir sa nouvelle demeure Je vais l'emmener à l'intérieur Au revoir Pantoufle A très bientôt Est-ce que tu veux venir jouer avec moi ? Non merci Je vais montrer ma chambre à mon chien Caillou était un peu surpris que Sarah ne veuille pas jouer avec lui Il l'avait attendu tout l'avant-midi Mais peut-être qu'on pourra jouer plus tard, d'accord ? Oui d'accord Alors, qui aimerait aller au parc aujourd'hui ? Moi ! On peut inviter Sarah ? Bien sûr, c'est une très bonne idée Oh, bonjour Caillou Bonjour Sarah Est-ce que tu veux venir au parc avec nous ? On fera semblant que le module est un bateau comme la dernière fois Euh... non merci Encore une fois, il était surpris Il avait du mal à croire que Sarah ne veuille pas aller au parc avec lui Pourquoi ? Je dois donner le bain à mon chien Tu peux le faire avec moi, si ton papa est d'accord Caillou n'était pas certain de vouloir rester pour donner le bain à Pantoufle Il avait vraiment hâte d'aller jouer au parc Eh bien, euh... d'accord, ça peut être amusant Arrête de bouger, Pantoufle ! Oh ! Pantoufle ! On a du plaisir, hein Caillou ? C'est amusant de donner le bain C'est amusant de donner le bain Oui, très C'est quoi l'odeur bizarre ? Je l'ignore, ça doit sentir le chien mouillé C'était bien de donner le bain à Pantoufle ? Je trouve que ça sent mauvais Ouais, tu vas devoir prendre un bain toi aussi Caillou ! C'est pour toi ! Salut Caillou ! Tu viens faire une marche avec ma mère et moi ? D'accord Caillou adorait aller marcher avec Sarah et sa mère Oh ! Et Pantoufle aussi, bien sûr ! Tu veux jouer avec moi à sauter par-dessus les lignes, Sarah ? Non, merci Au jeu des couleurs, alors ? Oh ! Oh ! Peut-être plus tard ! Au pied, Pantoufle ! Au pied ! Sarah, je peux promener Pantoufle ? Oui, d'accord Mais il tire un peu Je suis assez fort ! Arrête, Pantoufle ! Reviens ici ! Reviens ici ! Pantoufle ! Caillou, est-ce que ça va ? Ça va, je n'ai rien Oh ! Heureusement ! Vraiment, je suis désolé ! Je ne sais pas ce qui a pris à Pantoufle ! Ah ! Il faudra encore du temps pour le dresser bien comme il faut ! Fais comme ça, Caillou ! Comment elle s'appelle, celle-là ? Eh bien, cette position de yoga s'appelle le chien renversé ! Le chien ? C'est pour ça que je ne l'aime pas ! Oh ! C'est sûrement Sarah ! Sarah vient nous rendre visite ? Je ne te l'ai pas dit ! Nous allons garder Pantoufle ce soir pendant que Sarah et sa famille sont sortis ! Caillou n'aimait pas beaucoup Pantoufle ! Il aurait souhaité qu'il disparaisse pour que Sarah et lui puissent jouer ensemble, comme avant ! Caillou, est-ce que tout va bien ? Pas quand Pantoufle est là ! Oh ! Sarah ne veut plus jamais jouer avec moi ! Elle veut seulement s'amuser avec Pantoufle ! Oh ! Je vois ! Selon toi, pourquoi Sarah veut-elle passer autant de temps avec son chien ? Je l'ignore ! Peut-être bien qu'au fond, elle aime son chien plus que moi ! Sarah t'aime toujours autant ! Mais Pantoufle vient de se joindre à leur famille et ça, c'est très excitant pour elle ! Est-ce que tu te souviens quand Mousseline est née ? Même si Mousseline n'était qu'un bébé, tout ce que tu voulais, c'est jouer avec ta petite sœur ! Oui ! Mais Pantoufle est bien plus baveux et poilé que Mousseline ! C'est vrai ! Mais jouer avec Pantoufle est sans doute tout aussi amusant ! Vas-y Pantoufle ! Salut Caillou ! Pantoufle et toi avez l'air de bien vous amuser ! Pantoufle est génial ! On a joué à la balle et on s'est promenés ! Je lui ai même appris à venir aux pieds ! C'est vrai ! C'est fantastique ! Je comprends pourquoi tu veux passer tout ton temps avec lui ! Allons, je ne veux pas passer tout mon temps avec Pantoufle ! Je veux aussi jouer avec toi ! Est-ce que tu veux venir chez moi demain ? Oui, on pourra jouer à chat et Pantoufle jouera avec Mou ! Ça c'est une excellente idée ! N'est-ce pas Pantoufle ? Et c'est ainsi que Caillou comprit qu'il pouvait être ami avec Sarah et Pantoufle ! Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Caillou et l'horrible araignée Wow ! Hihihihi ! Beurre ! Ha! C'est vrai ! Mais si le monstre gélatineux te fait rire, j'ai une BD qui va vraiment te plaire ! C'est ma préférée ! Caillou avait du plaisir à regarder la collection de bandes dessinées de Daniel, jusqu'à ce que... Regarde celle-là, l'araignée mutante de l'espace cosmique C'est l'histoire d'une vraie araignée qui se transforme en araignée mutante de l'espace cosmique après avoir été frappée par la foudre de l'espace Caillou n'était pas certain de vouloir entendre parler d'une araignée mutante de l'espace cosmique Daniel, est-ce que tu aurais une autre bande... Ensuite, une météorite tombe sur elle Mais je crois que je... Oui, elle est frappée une deuxième fois par la foudre Elle en a de la chance Tiens, je te la prête quelques jours Euh, c'est gentil, mais... Caillou, Daniel, je suis revenu Salut, Caillou, et à bientôt Alors, t'es-tu amusée avec Daniel ? Caillou avait beau se dire que ce n'était qu'une toute petite araignée Il ne pouvait s'empêcher de penser à la bande dessinée de Daniel Ah ! Une araignée mutante de l'espace cosmique ! Je me demande bien quelle mouche l'a piquée Je l'ignore Je vais aller le voir Ca va mieux, mon trésor ? Bon, maintenant que tu es un peu plus calme, que dirais-tu de t'amuser avec tes jouets ? D'accord, maman Caillou croyait qu'il y avait une araignée mutante dans son coffre à jouets Jusqu'à ce qu'il se rende compte Ah ! Odie, c'est toi ! Ah ! Ah ah ! J'ai trouvé les serviettes, maman Jusqu'à ce qu'il se rende compte Jusqu'à ce qu'il se rende compte Jusqu'à ce qu'il se rende compte Oh ! Oh ! Oh ! Une araignée ! Oh ! Ah ! Vous me partez ! Maman, je peux écouter la télé ? Oui, mais pas trop longtemps Caillou craignait qu'il y ait une araignée cachée près du canapé Oh ! Une araignée ! Gilbert, tu m'as fait vraiment peur Caillou ! Regarde-moi ! Va mettre tes bottes, Caillou, et viens jouer dehors Caillou voulait jouer, mais il craignait de trouver une araignée dans ses bottes Ou pire, une araignée mutante de l'espace cosmique Euh... désolé, maman, il faut que j'aille euh... faire des beaux dessins J'ai les mains toutes tachées, papa Heureusement, ce sont des crayons lavables Frotte bien tes mains avec du savon Je vais aller m'entraîner et je reviens Ah ! Ca ne va pas, Caillou ? Tu ne te laves pas les mains ? Non, je ne veux plus Pourquoi ? J'ai vu une horrible araignée Voyons, ce n'est qu'une minuscule araignée de maison Tu ne dois pas avoir peur d'elle Qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas une araignée mutante de l'espace cosmique ? Une araignée mutante de l'espace cosmique ? Comme dans la BD de Daniel, il me l'a montré Caillou, tu sais que les histoires dans les BD sont inventées, hein ? Ce n'est pas réel Papa, non ! Viens ici, petite araignée Je vais t'emmener dehors Viens avec moi, Caillou Après que tu te seras lavé les mains, je vais te montrer quelque chose Il y a souvent des araignées près des plantes de maman Et elles sont tout à fait inoffensives, en plus d'être intéressantes Viens voir Voici à quoi ressemble une araignée des jardins Essayons d'en trouver une, tu veux ? Ah ah, j'en vois une Oh, et tu vois cette araignée à longues pattes, là ? Quoi ? Des longues pattes ? Où ça ? Juste là Ces pattes ne sont pas si longues, pas aussi longues que l'araignée dans la BD Non, la plupart des araignées sont vraiment minuscules Tu es beaucoup plus grand qu'elles Sais-tu autre chose au sujet des araignées ? Eh bien, elles aident à protéger les plantes, elles ont huit pattes Et elles tissent des toiles formidables Oh, c'est une araignée qui a fait ça ! C'est joli ! Enfin, c'est joli pour une araignée ! Alors, les trouves-tu toujours aussi effrayantes ? Non, tu as raison ! Elles ne sont pas comme les araignées du livre de Daniel Tu veux dire les araignées mutantes de l'espace cosmique ? Tu vois qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on lit, ni tout ce qu'on voit Mais, si tu as toujours cette BD, j'aimerais bien y jeter un coup d'œil C'est vrai ? Bien sûr ! Jeune, j'en lisais beaucoup Quand on sait que ce n'est pas pour vrai, c'est amusant à lire Et alors, l'araignée mutante a posé ses huit longues pattes dans une flaque géante de glucosmique Borg ! Eh, continue l'histoire ! Caillou n'avait plus peur des araignées, ni même des araignées mutantes Rires Caillou fait du patin à roulettes Regarde Maman, regarde Moussin Papa vient de m'acheter ça ! Ah, qu'est-ce que c'est, Caillou? Caillou était heureux de montrer à sa maman ce qui se trouvait dans son sac. Oh! Des patins à roulettes! Ça a l'air très amusant, Caillou. Et c'est un bon exercice, en plus. Oui, c'est pour ça que papa me les a achetés. J'ai vraiment hâte de les essayer. Gilbert! Non, ce n'est pas pour les petits chats, Gilbert. Mousseline patin! Non, Mousseline, tu devras attendre d'être grande comme moi pour apprendre à faire du patin. Papa, on peut aller faire du patin à roulettes? Dis oui, dis oui, dis oui! D'accord, Caillou. Prends ton casque et tes genouillères et nous irons au parc. Au parc? Mais moi, je veux faire du patin à roulettes. Oui, oui. Il y a un chemin spécial au parc réservé aux patineurs et aux cyclistes. C'est vrai? Ouais! Ça y est, nous y sommes. Qu'en dis-tu, Caillou? Ça me plaît. Je peux patiner maintenant? Oui, dès que tu auras mis ton équipement. Tu as tout ce qu'il faut? Patin? Oui. Genouillère? Oui. Protège-poignet, protège-coudes et casques? Oui, oui et oui. Pourquoi est-ce que je dois mettre tout ça, Papa? Pour te protéger au cas où tu tomberais. Moi? Oh que non! Faire du patin, c'est facile. Regarde bien, Papa. Est-ce que ça va, Caillou? Oui, ça va. C'est juste mes patins qui sont un peu glissants. Je croyais que faire du patin à roulettes était facile. Certaines activités sont plus difficiles que d'autres, Caillou. Celle-là est très difficile. Ça deviendra plus facile. Je te le promets. Oh! Wow! Oh! Assis par terre, Caillou regardait les grands s'amuser en patins à roulettes. C'était fascinant. Wow! Je voudrais pouvoir patiner comme eux. Tu sauras patiner comme eux un beau jour, Caillou. Tu dois simplement t'exercer. Caillou n'en était pas convaincu. Il se dit qu'il n'arriverait jamais à faire du patin à roulettes. Caillou! Wow! Wow! Daniel, qu'est-ce que tu fais ici? Salut, Caillou. J'essaie mes nouveaux patins en ligne. Ils sont vraiment très chouettes, Daniel. Peut-être que tu en auras de pareils un jour, Caillou. Caillou en doutait sincèrement. Il avait déjà du mal à patiner avec les siens. Ça alors! Mais comment est-ce que tu es devenu si bon, Daniel? Je me suis exercé. Avant, je patinais beaucoup moins bien. Ah oui, c'est vrai? Oui. Quand j'avais ton âge, je croyais que je ne saurais jamais patiner. C'est vrai, je tombais sans arrêt. Mais j'ai continué à m'exercer. Et je me suis améliorée. Tout à coup, Caillou se sentait beaucoup mieux. Si Daniel était devenu un bon patineur, peut-être que lui aussi y arriverait. Il lance et c'est le but! Je peux te montrer quelques trucs pour t'aider. Ca te dirait? Oh oui, beaucoup! Si tu allonges les bras comme ça, ça t'aidera à garder l'équilibre. Hé! J'arrive à tenir debout! Maintenant, pousse avec un pied comme ça. Puis avec l'autre pied. Pousse et glisse. Pousse et glisse. Bravo, Caillou! C'est excellent! Oui, mais je ne me sens pas très stable. Hum... Je sais quel est ton problème, Caillou. Tu regardes tes pieds pendant que tu patines. Mes pieds? C'est exact. Si tu lèves les yeux et regardes plutôt au loin devant toi, tu auras plus d'équilibre. Mais je ne suis pas capable d'arrêter de regarder mes pieds. J'ai un truc. T'as qu'à me regarder pendant qu'on joue à chat roulant. Chat roulant? Caillou adorait jouer à chat. Mais il craignait de ne pas patiner assez vite pour attraper Daniel. Soit sans crainte. J'irai lentement. Tu viens? C'est ça! Attrape-moi! Ah! Oh! Attention! Viens m'attraper! Continue, tu y es presque! Presque! Oui! C'est amusant! Touché Tu as vu ça, papa ? Je sais patiner Merveilleux, Caillou, je savais que tu y arriverais Oui, t'es un vrai champion Oui, champion Et je vais continuer de m'exercer pour devenir encore meilleure Oui, et quand mes patins seront trop petits pour moi, je te les donnerai C'est vrai ? Génial, merci, Daniel Et tu sais quoi ? C'est toi, les chats Caillou apprit ce jour-là que s'exercer pouvait être très amusant, surtout en compagnie d'un ami Un petit sourire Il faisait un soleil radieux Caillou et Mousseline passaient la journée avec grand-mère dehors dans son potager Quelle est cette plante, grand-mère ? Eh bien, ce sont les célèbres haricots verts de votre grand-mère C'est impossible, les haricots ne peuvent pas être célèbres Tu en es sûre ? J'ai toujours cru que les miens l'étaient Caillou, regarde ! Ca alors, Mousseline, tu as trouvé des bébés tomates ? Non, Mousseline, ne cueille pas les tomates, elles sont encore trop petites Caillou était convaincu que les tomates n'étaient pas encore assez mûres pour être cueillies Ne t'en fais pas, Mousseline, tu peux les cueillir Caillou, ça, ce sont des tomates cerises, c'est normal qu'elles soient petites Oh ! Oups ! Et ça, qu'est-ce que c'est, grand-mère ? C'est ma laitue, ou plutôt ce qu'il reste de ma laitue On dirait qu'un petit coquin a grignoté les feuilles Ce n'est pas grave Venez dans la maison, tous les deux, j'ai une belle surprise pour vous Caillou adorait les surprises Il se demandait de quoi il pouvait bien s'agir Début ! Merci, grand-mère Merci ! Oh, mais de rien, mes trésors Peut-être que je pourrais prendre des photos de vous deux en train de faire des bulles Comme ça, Mousseline, il faut que tu souffles Un petit sourire ? Caillou aimait se faire prendre en photo Il aimait surtout admirer le résultat Je peux la voir, grand-mère ? Bien sûr Qu'est-ce que c'est que ça ? Grand-mère, c'est un lapin ! Ah, c'est donc lui le petit coquin qui a mangé ma laitue Est-ce que je pourrais prendre une photo du lapin ? S'il te plaît, je veux la montrer à maman quand elle viendra nous chercher Tu peux essayer, mon grand Tu sais, les lapins n'aiment pas trop les appareils photos Mais avec de la persévérance, tu y arriveras peut-être C'est quoi la persévérance ? Persé-vé-rance Ça veut dire de ne jamais laisser tomber, même si c'est difficile Caillou était sûr d'avoir beaucoup de persévérance Tiens, prends l'appareil, Caillou Je vais y faire bien attention, grand-mère, c'est promis Mousseline cherche lapin Chut, Mousseline, tu vas l'effrayer Lapin, viens jouer Mousseline, chut Les petits lapins ont peur des gros bruits, Mousseline Alors si Caillou et toi vous tenez à ce qu'ils sortent de sa cachette Vous devez garder le silence Silence ? Silence ? Mousseline, mais qu'est-ce que tu fais ? Mousseline, petit lapin Caillou était un peu fâché contre sa petite sœur lapin Il savait que le lapin ne sortirait jamais si elle continuait de sauter comme ça Mousseline, tu dois garder le silence et arrêter de bouger Boum ! Oh grand-mère, je ne pourrai jamais prendre de photos tant qu'elle est là Mousseline, mon trésor, toi et moi, nous allons jouer avec les bulles Débile ! Débile ! Débile ! Oste ! Oste ! Oste ! Débile ! Hé! Me fais pas ça ! Ah! A cheouf! Caillou voulait photographier le lapin mais il se sentait un peu frustré As-tu déjà abandonné? Oui Peut-être que tu pourrais essayer d'attirer le lapin hors de sa cachette avec un appât Un appât? Oui, grand-mère! Je pourrais lui donner de ta laitue Tu as parfaitement raison Venez, nous allons cueillir quelques pommes de laitue pour le lapin Ta-da! Un goûter pour le coquin Mousseline, aide Caillou! Non, Mousseline, c'est inutile! Ta-da! Ouais! Excellent, Caillou! Caillou attendait patiemment en espérant que le lapin sortirait pour manger les feuilles de laitue Allez, souris, gros nuage tout rond Souris, petite fleur J'ai l'impression que le lapin ne sortira pas du tout Le voilà! Souris, petit lapin Grand-mère, j'ai réussi! J'ai pris une photo du petit lapin! Oh, fantastique, Caillou! Tu as persévéré et tu as finalement obtenu ce que tu voulais! Petit lapin! Caillou était très satisfait de sa photo Sa patience avait été bien récompensée J'ai hâte de la montrer à ma maman Eh bien, Caillou, pour ça aussi, tu vas devoir être très patient Caillou essaie de siffler Oui, comme ça, regarde! Caillou aimait beaucoup l'après-maternelle Il aimait jouer L'heure du goûter et l'heure de l'histoire Mais ce qu'il aimait par-dessus tout... Allons, les amis, il faut ranger parce que c'est l'heure de... La présentation! J'ai apporté une voiture d'époque Moi, j'ai un livre sur les dinosaures C'est ce que tu as apporté la dernière fois Oui, mais ce n'est pas le même livre Clémentine, tu n'as rien apporté pour la présentation? Si, j'ai quelque chose, Caillou, mais c'est une surprise Caillou était très curieux de voir ce que Clémentine allait leur présenter Clémentine, qu'aimerais-tu présenter à la classe? J'ai appris à faire quelque chose Oh, c'est fantastique, Clémentine Tu as appris à siffler Caillou voulait siffler lui aussi Eh! J'ai réussi! J'ai réussi! Caillou avait honte d'être incapable de siffler alors que tous ses amis y arrivaient Salut, Pantoufle! Wow! Tu l'as attiré en sifflant! Youhou! Caillou! Salut! Au revoir! As-tu une belle journée? Caillou? Je n'arrive pas à siffler Siffler est très difficile, Caillou Il m'a fallu beaucoup de temps pour y arriver Serre les lèvres un petit peu plus Laisse-moi deviner Tu fais semblant d'être le vent Non! Soufflez-vous, Gâteau? Tu es un Tamiya qui a les joues remplies de noix? Non! Caillou essaie de siffler Mais pour l'instant, je préférais que tu manges D'accord, Maman Tu finiras par réussir Continue d'essayer Clémentine a sifflé et un chien a couru vers elle Je vais dresser Gilbert pour qu'il vienne quand je siffle Hum! Essayons ça Je crois qu'il faudra un peu de temps Moi je vais m'exercer et m'exercer et m'exercer Mousseline! Caillou s'exerçait Et s'exerçait Et s'exerçait encore Mais il ne savait toujours pas siffler Oups! C'est l'heure du dodo Je suis fier de toi Tu travailles fort pour apprendre à siffler Sauf que je n'y arrive toujours pas Apprendre à siffler, loin d'être simple Ça demande parfois beaucoup, beaucoup de temps Léo a réussi du premier coup Chacun apprend à son rythme, Caillou Rassure-toi, tu y arriveras tôt ou tard Bonne nuit Il savait que papa avait raison Mais pour lui, tôt ou tard Semblaient encore très 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 loin Ah! Hé! Bonjour, Caillou! Caillou! Mousseline! Sifflet! Tu siffles? Ah! Bravo, Mousseline! Caillou, Clémentine vient d'appeler Elle va venir jouer avec toi ce matin Oh! Qu'est-ce qui ne va pas, Caillou ? Je ne veux pas jouer avec Clémentine Pourquoi donc ? Elle s'est sifflée, mais pas moi Que tu arrives à siffler ou non, Clémentine est ton amie Tu ne voudrais pas te priver de t'amuser quand même En écoutant papa, Caillou se rendit compte que ses craintes étaient exagérées Clémentine est arrivée Qu'est-ce que tu fais ? J'essaie de faire bouger mes oreilles Je sais le faire, regarde Trop génial Mais pas aussi génial que siffler J'ai essayé, puis essayé, et essayé encore, mais je n'y arrive pas Ah, c'est assez long Il m'a fallu toute une semaine Une semaine ? Pourrais-tu m'apprendre à siffler ? Bien sûr, mais seulement si tu m'apprends à remuer les oreilles Marché conclu Vas-y, Caillou, essaie de siffler Caillou comprit alors qu'il était plus facile d'apprendre de nouveaux trucs avec l'aide d'une amie Caillou joue à la ringuette Nous sommes presque arrivés Caillou et Léo étaient très excités Ils allaient à la patinoire pour jouer au hockey Ouais, un but ! C'est parce que je n'étais pas là pour garder le but Salut Sarah, salut Clémentine Voulez-vous jouer au hockey avec Nyon ? Au hockey ? Euh, non merci On joue déjà à la ringuette La ringuette ? Mais qu'est-ce que c'est ? Ringuette ! Et c'est très amusant Voulez-vous jouer avec nous ? Caillou n'avait jamais entendu parler de la ringuette Mais il n'avait pas du tout envie de jouer à ce jeu On peut jouer au hockey ? C'est plus amusant Oui ! Comment le sais-tu si tu n'as jamais joué à la ringuette ? Comment je le sais ? Je le sais, c'est tout Désolée, mais on a déjà commencé une partie Caillou et Léo essayaient de jouer au hockey dans la neige Mais ce n'était pas aussi amusant que sur la glace Bon but ! Merci Les garçons, c'est l'heure de rentrer à la maison Pourquoi vous n'avez pas joué avec Sarah et Clémentine ? Parce qu'elles jouent à la ringuette et on voulait jouer au hockey Le hockey, c'est mieux Oui ! La ringuette, ça a l'air trop facile J'aime le hockey aussi Mais peut-être que vous auriez pu essayer la ringuette Savais-tu que maman y jouait ? Maman jouait à la ringuette ? Oui, c'était une très bonne joueuse Oh, elle ne m'a jamais dit ça ? Maman, est-ce que tu connais bien ça, la ringuette ? La ringuette ? Mais oui, c'est un sport que je connais très bien Oh, je n'ai pas ressorti ces choses-là depuis des années J'étais capitaine de mon équipe Nous avions beaucoup de plaisir Oh ! Alors, ça se joue comment ? Viens, je vais te montrer Euh... Oups ! Tu sais, je crois que ce jeu est plus amusant quand on le joue à l'extérieur Es-tu bien sûr que tu ne veux pas un bâton de ringuette, Caillou ? Non, merci ! Le mien a une lame courbée, pas le tien Oui, c'est juste ! Les bâtons de ringuette n'ont pas de lames C'est donc plus facile de faire ça ! Hé ! Est-ce que tu crois que tu es capable de me prendre l'anneau ? Hé ! C'est pas juste ! Tu sais, ce serait plus facile si tu jouais avec un vrai bâton de ringuette Plutôt qu'avec un bâton de hockey Caillou se dit que sa maman avait bien raison Et il était très curieux d'essayer le bâton de ringuette Alors il suffit d'attraper l'anneau avec le bâton D'accord, ça a l'air facile Passe-moi l'anneau, maman ! Je n'étais pas prêt ! Maintenant je le suis ! Caillou essayait d'attraper l'anneau Mais c'était beaucoup plus difficile qu'il ne l'avait cru Euh... Oups, désolé ! Oh ! Oui, beaucoup plus difficile qu'il ne l'avait cru J'ai réussi ! Wouhou ! Formidable, Caillou ! Tu apprends vite ! Maintenant c'est à moi de te faire une passe Oups ! Désolé ! Aucun problème ! Wouhou ! Comment as-tu fait ça ? Oh, j'ai joué très souvent dans ma jeunesse Mais ce n'est pas si facile, hein ? Surtout quand on joue sur la glace et qu'on essaie de déjouer le gardien de but Le gardien de but ? Caillou comprit alors que la ringuette ressemblait énormément à un autre sport qu'il connaissait bien Au hockey ! La ringuette ressemble au hockey, maman ! Oui, c'est vrai, Caillou ! Et tu sais, tout comme au hockey, il faut jouer très souvent pour devenir bon Jouer souvent, hein ? Le lendemain, Caillou, son papa et Léo arrivèrent tôt à la patinoire As-tu regardé la partie de hockey hier soir ? Oui ! Enfin, avant d'aller me coucher Mais est-ce que tu as vu le but ? C'était génial ! Salut les gars ! Vous êtes arrivés ici avant nous Alors c'est à vous de choisir le jeu Est-ce qu'on peut jouer au hockey avec vous ? Non ! Désolé, pas question Par contre, on peut jouer à la ringuette tous ensemble Je m'excuse de ne pas avoir voulu jouer avec vous hier J'ignorais ce que c'était Maintenant, je le sais, ça ressemble au hockey Ah oui ? Ça ressemble au hockey ? Caillou nu ! C'est vrai que ça ressemble au hockey Parce que c'est tout aussi amusant Ouais ! Depuis ce jour, Caillou est heureux d'essayer de nouveaux jeux À la plage sous la pluie Caillou et Mousseline ne tenaient plus en place Maman et papa les emmenaient passer la journée à la plage Parfait ! Je crois bien que nous avons tout ce qu'il faut Minute ! Un peu d'écran solaire avant de se mettre en route Ça chatouille ! Regarde maman ! Le soleil se cache Le vent aura dissipé les nuages avant que nous arrivions à la plage C'est un départ ! Mais très vite, il se mit à pleuvoir Caillou craignait de ne pas pouvoir jouer sur la plage Est-ce que le soleil va revenir bientôt ? Ce n'est qu'une toute petite pluie ! Ne t'en fais pas, Caillou ! Ce sera fini aussitôt que nous arriverons à la plage Oh ! Je l'espère ! Lorsqu'ils arrivèrent à la plage Il pleuvait toujours, mais juste un peu Sincèrement, les enfants, la plage est beaucoup trop mouillée Nous devrions peut-être rentrer et faire une activité à l'intérieur Non ! On veut aller à la plage et s'amuser Pas vrai, Mousseline ? Mousseline, plage ! Maman, papa, regardez ! Le soleil ! Il montre ses rayons Allez, on va jouer sur la plage Puisque nous y sommes Bon, d'accord, les enfants, tentons notre chance Je crois qu'ici, nous serons bien Au moins, ce n'est pas bondé Caillou était étonné de voir la plage ainsi déserte Ça lui donnait un air très différent Heureusement que nous avons un parasol pour nous tenir au sec Caillou avait envie de rire parce que son papa était tout mouillé Mais il craignait qu'il ne décide de rentrer à la maison Papa fait la pluie En effet, Mousseline, papa fait de la pluie Tenez les enfants Merci, merci maman Caillou était heureux Et toute sa famille semblait heureuse aussi Il était persuadé qu'il passerait une merveilleuse journée à la plage Regarde, des goélons ! Où ça ? Oh, bon sang ! Oh, misère ! Maintenant, il y a du sable dans mon sandwich Caillou voulait consoler son papa Tu peux prendre la moitié de mon sandwich C'est très gentil de ta part, Caillou Ça, c'est vrai Mais heureusement, j'ai préparé une tonne de sandwich Hé, regardez, la pluie a enfin cessé Caillou était heureux que la pluie ait cessé Il avait hâte d'aller jouer Tu viens, Mousseline ? Allons voir si les vagues peuvent nous attraper Voilà la vague Cours ! Regarde, beau coquillage Oui, montrons-le à maman et papa Même nos serviettes de plage sont toutes mouillées Ce n'est pas la journée plaisante que nous avions prévue Eh bien... Oh, mon chapeau ! Caillou avait beaucoup de plaisir Mais sa maman et son papa n'avaient pas l'air de s'amuser du tout Moi, je crois que nous devrions rentrer à la maison bientôt Caillou ne voulait pas rentrer tout de suite Il voulait prouver à maman et papa qu'une journée à la plage pouvait être amusante même sous la pluie Regardez ce qu'on a trouvé ! Dites donc ! Vous avez là une très jolie palourde ? Allons en trouver d'autres Bon, d'accord, si tu veux Mais pas trop longtemps Au fond, pourquoi est-ce qu'on se souciait de la pluie ? Nous sommes venus à la plage pour nous mouiller, non ? Grosse bague ! Oh non ! Les enfants ! Mes pieds ont disparu ! Où sont-ils passés ? Je suis sûr que je les avais pendant le repas Est-ce qu'ils sont restés dans mes sandales ? Non ! Ils sont cachés dans le sable Oh ! Ouf ! On les a retrouvés ! Je suis drôlement soulagé Regarde maman, on a retrouvé ses pieds Oh ! J'ai eu chaud ! Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Les enfants savaient exactement ce qu'ils voulaient faire Fini ! Il te plaît, papa ? Beaucoup ! Votre château de sable est superbe On prend une photo ? Souriez ! Oh misère ! Il va se remettre à pleuvoir Cette fois, c'est vrai, on rentre chez nous Alors, tout le monde s'est bien amusé ? Oui ! Et toi, mon chéri ? Oh oui, beaucoup ! Caillou avait raison On peut s'amuser à la plage, même s'il pleut Oui ! J'aimerais tellement qu'on puisse ramener la plage à la maison Sable ! Tiens donc ! À ce que je vois, Mousseline a effectivement ramené la plage à la maison Ce jour-là, Caillou apprit à son papa et à sa maman Qu'on pouvait s'amuser à la plage, même un jour de pluie Caillou fait de l'escalade Mousseline finit ! Caillou et Mousseline avaient du plaisir à faire un casse-tête ensemble Jusqu'à ce que... Hé ! Il manque une pièce Bonne nouvelle, Caillou ! Je viens de parler à la mère de Clémentine Et Clémentine vient à la maison aujourd'hui Ouais ! Clémentine ! La pièce du casse-tête ! J'étais assise dessus ! Oh ! C'est sûrement Clémentine ! Salut Clémentine ! À quoi tu veux jouer ? Aux autos ? Aux trains ? Ou... Euh... En fait, Caillou, aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener tous les deux faire de l'escalade avec moi De l'escalade ? Caillou ne pouvait pas croire que sa maman l'emmenait escalader une montagne Il avait sans doute malentendu Le centre communautaire organise une journée porte ouverte J'ai pensé que vous aimeriez essayer le mur d'escalade Caillou aimait aller au centre communautaire Mais il n'était pas sûr de vouloir faire de l'escalade J'adore l'escalade ! J'en ai fait une fois ! C'est amusant ! Génial ! Maintenant, allez vous préparer pour qu'on puisse partir Bonjour ! Je m'appelle Samantha Ce sera moi votre instructrice aujourd'hui Êtes-vous prêt à vous amuser ? Oui ! Très bien ! Tout d'abord, on va vous trouver de l'équipement de grimpeurs extra chouette Allez, suivez-moi ! Quand on fait de l'escalade, c'est important de porter des chaussures adéquates ainsi qu'un casque Je crois que c'est la bonne taille Mets-les pour voir ! Qu'en dis-tu ? Parfait ! Maintenant, je me sens comme une vraie grimpeuse ! Bon, maintenant à ton tour, Caillou ! Ne sois pas timide ! Essaie-les ! Vas-y, Caillou ! Voilà ! Maintenant, tu as l'air d'un vrai grimpeur toi aussi ! Mais elles, euh... sont trop petites ! En es-tu bien sûr, Caillou ? Elles me semblent parfaites pourtant ! Maintenant, essayons le casque ! C'est parfait ! Il te va comme un gant ! Tu en es sûre ? Il me semble, euh... un peu... grand ! Caillou savait que le casque et les chaussures étaient de la bonne taille ! Il était simplement un peu nerveux, mais il ne savait pas comment l'exprimer ! Je suis sûre que tout va très bien, Caillou ! Et maintenant, mes petits grimpeurs ! Il faut mettre de la craie sur vos mains avant de commencer à escalader le mur ! Je n'ai pas le droit de dessiner sur mes mains ! Ça va, Caillou ! La craie empêche seulement tes mains de devenir glissantes ! C'est exact ! Ici, on veut que tu te salisses les mains ! Vous êtes prêts ? Allons voir le mur ! Ouiiii ! Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Ça a l'air amusant, pas vrai ? Ouiiii ! Caillou était inquiet ! Le mur d'escalade était moins grand qu'il ne l'avait imaginé, mais il était tout de même très haut ! Est-ce qu'on peut monter ? Tu as hâte de gravir le mur, dis donc ! D'abord, je dois t'expliquer comment fonctionnent les harnais et les cordes ! C'est ici qu'on attache les cordes de sécurité ! Quand tu seras au sommet du mur, tu auras droit à une descente super amusante ! Une descente ? Sois sans crainte ! Je resterai toujours tout prêt pour t'aider en cas de besoin ! Vous êtes prêts pour le mur ? On applique la craie et on grimpe ! Qui essaie en premier ? Moi, 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 moi ! Caillou n'était pas prêt à faire de l'escalade, mais il espérait que personne ne s'en apercevrait ! Tu viens, Caillou ? On joue pas à cache-cache ! On fait de l'escalade ! Une fois tout en haut, on fera sonner la cloche ! Tout en haut ? Tu sais, Caillou, c'est beaucoup plus facile que ça en a l'air ! Caillou se décida enfin à dire à Samantha et à Maman comment ils se sentaient ! Mais... ça a l'air dur et effrayant ! C'est bien que tu me le dises, Caillou, mais sache que je ne t'emmènerai jamais faire une activité dangereuse ! Et je t'assure que c'est très amusant ! Hmm... Tu as déjà grimpé à un arbre, pas vrai, Caillou ? Oui, au parc ! Sur quoi d'autre as-tu grimpé ? Une échelle avec papa ! Eh bien, l'escalade, c'est un peu comme grimper à un arbre ou à une échelle ! Tu gravis une marche à la fois, mais en t'agrippant aux pierres ! Caillou se sentait rassuré. Il était doué pour grimper aux arbres et aux échelles. Alors, peut-être qu'il arriverait à escalader le mur ? Alors, qu'en dis-tu ? Tu veux l'essayer ? Je ne bougerai pas d'un poil. Compte sur moi ! Je veux bien ! Wow ! N'oublie pas, c'est comme grimper à une échelle, Caillou. Monte une marche à la fois ! Caillou mit son pied sur une pierre, puis une autre, et encore une autre. Il se sentait de plus en plus à l'aise. C'est moi qui vais faire sonner la cloche ! Pas question ! C'est moi ! J'ai réussi ! Je l'ai escaladé ! Oui ! Bravo, mon grand ! Je savais que tu y arriverais ! En descente ! Félicitations, les grands ! Excellent travail ! Ça vous a plu ? Oui ! C'est vrai que l'escalade, c'est très amusant ! On recommence ? Et c'est ainsi que Caillou surmonta sa peur de l'escalade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Caillou et Mousseline jouaient ensemble et s'amusaient. Mousseline aimait faire comme son grand frère. Voilà un son que tu ne seras pas capable d'imiter, Mousseline. Est-ce que tu commences à avoir faim, Caillou ? Est-ce qu'il est bientôt l'heure de manger ? Tout à fait ! Et on est vendredi soir, alors tu sais ce que ça veut dire ? C'est la soirée pizza ! J'aime notre soirée pizza ! Êtes-vous en train de parler de la soirée pizza ? Écoutez, j'ai une idée. Pourquoi ne pas préparer notre propre pizza ? Mais d'habitude, on nous livre notre pizza. Ça pourrait être une belle expérience, Caillou. Nous avons de la pâte fraîche dans le réfrigérateur. Et plein de bonnes garnitures. On peut donc préparer notre pizza comme on l'aime. Caillou n'était pas convaincu. Préparer une pizza prendrait beaucoup de temps. Est-ce que ça n'irait pas plus vite si le livreur de pizza nous apportait la pizza à la maison ? Aller vite n'est pas toujours la solution, Caillou. Et en plus, il n'y a rien de plus amusant que de préparer sa propre pizza. D'accord, maman. Je suis prêt à vous aider. Avant tout, tu dois te laver les mains. Toi aussi, Mousseline. Ha ha ! Voilà des petites mains bien savonnées. Maintenant que vos mains sont toutes propres, j'ai une petite surprise à vous offrir. Caillou aimait beaucoup les surprises. Il se demandait ce que ça pouvait bien être. Les chefs cuisiniers ont besoin de tabliers. Une fleur ! Et un dinosaure ! Il ressemble à Rexy. Ha ha ! Maintenant, on a l'air de vrais chefs cuisiniers. Et voilà ! Vous avez chacun votre pâte à pizza. Ca ne ressemble pas à de la pizza ? Ca, c'est parce qu'on doit transformer la pâte à pizza. Et pour y arriver, il faut pétrir et étendre la pâte. Oh, c'est tout collant ! On dirait de la pâte à modeler. Ha ha ! Mousseline, tu as de la pâte à pizza sur ton nez comme un clown. Ha ha ! Et maintenant, on est prêt à étendre la pâte. Vas-y, Caillou, je te laisse essayer. Fais avancer et reculer ton rouleau à pâtisserie. Ha ha ! Ça marche ! Elle devient toute plate. Bravo, Caillou ! Ha ha ! Tu as vu ça, Mousseline ? Il y a une grande et deux petites pizzas. Est-ce que je peux avoir ma pizza à moi ? Toi et Mousseline avez chacun votre pizza, que vous pourrez décorer. Mais avant tout, il faut mettre de la sauce tomate. Je sais comment. Oh non ! J'ai fait tomber de la sauce sur mon tablier. Ce n'est pas grave, Caillou. Les tabliers sont faits pour ça, pour ne pas salir nos vêtements quand on fait la cuisine. Mousseline voulait elle aussi avoir un peu de sauce tomate sur son tablier. Ha ha ! Mousseline ! Bon allez, je crois qu'on en a fini avec la sauce tomate. Maintenant, il faut mettre les garnitures. Hum ! Des tomates, du poulet, des épinards... Des oignons ! Ne t'en fais pas, Caillou. Tu n'es pas obligé de mettre d'oignons sur ta pizza. Caillou commença à décorer sa pizza. Et il faisait très attention que personne ne la voit. Alors, Caillou, comment ça va ? Bien. Je suis en train de faire un dessin, mais je veux que ce soit une surprise. Comment tu trouves ma pizza ? J'ai dessiné mon portrait. Oh oui ! Tu t'es bien débrouillée. Ça te ressemble beaucoup, Caillou. Je crois que le temps est venu de mettre ces pizzas dans le four. Je peux vous aider ? Désolé, Caillou. Seules les grandes personnes peuvent le faire. Le four est très, très chaud. Mais tu peux m'aider à programmer le minuteur. D'accord. Nous voulons que ça sonne dans 15 minutes. Tu n'as qu'à appuyer sur le bouton qui est là, Caillou. Et puis, quand la cloche du minuteur sonnera, on saura que nos pizzas sont prêtes. Caillou ne voulait pas attendre que les pizzas soient cuites. Il voulait les manger tout de suite. Tu sais, Caillou, moi aussi j'ai faim. Mais pour faire une bonne pizza, on a besoin de temps. Il en avait assez d'attendre que le minuteur sonne. Encore cinq minutes. J'ai comme l'impression que ces pizzas ne seront jamais cuites, maman. Peut-être qu'on pourrait jouer à un jeu pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'elles soient prêtes. J'ai trouvé. On peut jouer au restaurant. Moi, je serai le serveur et vous, vous serez les clients. D'accord? Bonne idée. D'accord. C'est la première fois que je viens à la pizzeria de Caillou. Oh! Quel endroit tout à fait charmant. Bonjour. Je m'appelle Caillou et je suis votre serveur. Êtes-vous prêt à commander vos pizzas? Bien sûr. Voyons voir. Préparez-nous 22 pizzas, s'il vous plaît. Nous avons extrêmement faim. D'accord. Qu'est-ce qu'on met dessus, monsieur? Caillou aimait jouer à être serveur. Il faisait même semblant de noter la commande de ses clients. Voyons voir. Nous en voulons une aux poulets et champignons. Poivrons! Oui, si tu veux. Des poivrons. Et que diriez-vous d'une pizza aux jambons et aux ananas? Ou peut-être une pizza aux choux-fleurs et à la purée de pommes de terre. Purée de pommes de terre? Pourquoi pas? Caillou s'amusait tellement qu'il en avait oublié les pizzas qui cuisaient dans le four. Jusqu'au moment où... Nos pizzas, elles sont prêtes! Et puis, qu'en penses-tu, Caillou? C'est très bon! Je trouve qu'on devrait faire de la pizza tous les vendredis soirs. D'après ce que je vois, la pizzeria de Caillou est un grand succès. Ça, c'est vrai! Et c'est comme ça que Caillou apprit qu'il peut être très amusant de préparer à manger. Caillou, nouveau genre. La maman et le papa de Caillou se préparaient à partir pendant toute une nuit. Mousseline va venir aussi. Je ne crois pas que les voyages de golf amusent les petites filles comme toi. Mais qui va venir s'occuper de nous? Tu ne t'en souviens pas? Grand-père et grand-mère vont venir passer la nuit ici. Hourra! Grand-mère et grand-père! Maman, grand-papa! Et ça, c'est sûrement eux! Grand-père! Grand-maman! Bonjour, Caillou! Bonjour, Mousseline! Merci d'être venu vous occuper des enfants. On le fait avec plaisir! Je sens qu'on va bien s'amuser, n'est-ce pas, les enfants? Oui! Jouer! Passez du bon temps avec grand-mère et grand-père. En regardant sa maman et son papa s'en aller, Caillou avait une drôle de sensation dans le creux du ventre. Et Mousseline ne se sentait guère mieux. Non! Maman, papa va partir! T'inquiète pas, Mousseline. Viens dans mes bras, Mousseline. Tu vas voir, on va bien s'amuser tous les quatre. Toi et moi et grand-père et Caillou. Bon voyage! Au revoir! Caillou trouvait que sans ses parents, la maison était très calme. Qui aimerait manger un bon croque-monsieur? Moi! J'ai très faim! Caillou aimait beaucoup les croque-monsieur. Il était impatient à l'idée de manger jusqu'à ce que grand-mère lui serve une assiette différente. Maman ne les fait pas comme ça. Elle coupe toujours le pain dans le milieu. Assiettes bleues? Assiettes bleues? Et Maman nous donne des assiettes bleues. Avec des carottes, pas des céleri. Ne vous en faites pas. Grand-père et moi faisons les choses un peu différemment. Mais on y arrivera. Et le tour est joué! Oh non! Ces assiettes ne sont pas pour Caillou et Mousseline. Il leur faut celle-ci. Pas vrai les enfants? Non! Et que diriez-vous de celle-ci ou de celle-là? Non! Non! Voilà! Comme ça! Ça y est! Comme ça, tout le monde est content. Caillou et Mousseline étaient contents. Les croque-monsieur de grand-mère étaient presque aussi bons que ceux de leur maman. Grand-père, tu peux lasser mes chaussures s'il te plaît? Bien sûr que oui! Mais maman ne le fait pas comme ça. J'ai fait un double nœud pour être sûr qu'il ne se détache pas. Voilà! Tu vois? Tu as maintenant des super chaussures qui jamais ne se délasseront. Caillou n'était toujours pas sûr d'aimer la façon dont grand-père avait lassé ses chaussures. Mais c'est vrai que les lacets avaient l'air bien noués. Où est mon bateau à vapeur? Je ne sais pas où il est, Caillou. Mais veux-tu ta grenouille? Non! Je prends toujours mon bain avec mon bateau à vapeur. Eh bien, peut-être que cette fois, tu devras apprendre à faire les choses différemment. Et ta grenouille a très envie de se baigner. Oh! Je peux essayer? Caillou a fini par bien s'amuser avec sa grenouille. Oh! 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 Je ne veux pas mettre un pyjama différent. Je veux mon pyjama avec les chevaux! Mais il est tout lavage, Caillou. Eh bien moi, j'ai toujours aimé les pyjamas différents. Peut-être que je pourrais le mettre. Comment est-ce qu'on enfile un pyjama? Est-ce qu'on se le met sur la tête? Ou alors, ça se porte comme une cape? Ou est-ce que ça se met à l'envers? Non! Non! C'est comme ça qu'on porte un pyjama Ah! Maintenant, je saurai comment enfiler le mien Voici l'histoire de Boucle d'or et les trois courses Les trois ours Oui, c'est ça, les trois ours Un jour, Boucle d'or a dit Quelle jolie maison dans la forêt C'est pas Boucle d'or Maman et papa font des voix différentes Oh! Tu veux dire que... Boucle d'or devrait parler comme ça? Non! Boucle d'or! Et si elle parlait comme ça? Non! Boucle d'or parle comme ça Bonjour! Je m'appelle Boucle d'or Oh! Dans ce cas, Maman ours devrait parler comme ça Je suis Maman ours Non! Maman ours parle comme ça Et papa ours parle comme ça Caillou aimait les nouvelles voix de grand-père et grand-mère Elles étaient encore plus rigolotes que celles de papa Vous savez, on ferait mieux de finir cette histoire C'est bientôt l'heure d'aller se coucher Grand-mère, j'ai trouvé quelque chose de différent à faire Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Laissez Mousseline et moi nous coucher plus tard Je crois que c'est peut-être un peu trop différent pour ce soir Coucou! On est là! Bonjour! Vous avez fait un beau voyage? Oui, c'était très réussi On peut savoir ce que vous faites? Maman! Papa! On a décidé qu'on pouvait faire les choses différemment Comme s'asseoir à l'envers Oh! Tout à fait, oui Mais je crois que je préfère tout de même m'asseoir à l'endroit Est-ce que grand-mère et grand-père doivent partir tout de suite? Grand-maman, grand-papa partit On pourrait rester un peu plus longtemps Hurra! Oui! Alors, qui veut des croque-monsieur avec des carottes? Moi! Moi! Moi aussi! Caillou et Mousseline réalisèrent qu'on pouvait s'amuser Tout en faisant les choses différemment Caillou joue au quille Alors, tu as passé une bonne journée, Caillou? Oui! Et j'ai une surprise pour vous C'est un dessin de Gilbert Vous le trouvez beau? Je le trouve très beau, Caillou Il lui ressemble vraiment beaucoup Nous aussi, on a une petite surprise pour toi Grand-père va venir nous voir Et il va t'amener dans un endroit spécial Et ça, c'est sûrement lui Grand-père, où est-ce que tu m'amènes? Quoi? J'ai pas droit à un câlin? Voilà qui est mieux Maintenant, je peux te le dire Je vais t'amener jouer au quille Au quille? Caillou était surpris Il n'avait jamais joué au quille C'est un jeu pour les grandes personnes? Non, j'ai appris à jouer au quille Quand j'avais ton âge Et aujourd'hui, c'est moi Qui vais te montrer comment Dans une vraie salle de quille Une vraie salle de quille? Pourquoi on ne joue pas au quille Dans le jardin? Je suis sûre que la salle de quille Il te plaira, Caillou Il y aura des quilles, des boules Et c'est un super endroit Pour faire de l'exercice Est-ce que tu as envie d'y aller? Oui, d'accord Nous y voici Au début, Caillou était un peu nerveux Surtout en entendant tout le bruit Que faisaient les quilles Mais en regardant autour de lui Caillou fut agréablement surpris Grand-père, regarde C'est mon amie Sarah Sarah! Le fait de rencontrer une amie À la salle de quille Rendait Caillou encore plus à l'aise Est-ce que c'est à notre tour De jouer, grand-père? Dès qu'on aura nos chaussures Je ne peux pas porter Mes chaussures à moi? Non, tu dois mettre celles-ci Ce sont des chaussures spéciales Faites pour marcher Sur les allées en bois Mon petit-fils va jouer aux quilles Pour la première fois Ah oui? Alors je sens que tu vas bien t'amuser Mon grand Voyons voir Je vais vous installer Dans l'allée numéro 3 Numéro 3 Merci jeune homme Et voilà Tu as l'air d'un vrai champion Alors on a droit à quelques boules Pour se faire la main Et c'est ici qu'on vient les prendre Elles reviennent ici automatiquement Fais toujours attention en prenant ta boule On ne voudrait pas que les boules nous pincent les doigts D'accord grand-père Je ferai attention Alors tu vois les quilles qui sont là? Le but du jeu est de faire tomber Le plus de quilles possible Chaque quille vaut des points Cet ordinateur sert à compter nos points Et nous donner nos résultats Maintenant regarde ton vieux grand-père Je vais te montrer comment on lance une boule Wow grand-père Tu les as toutes faites tomber Exactement Quand ça arrive On appelle ça un abat Allez Maintenant à toi d'essayer C'est lourd grand-père Tu devrais peut-être lancer la boule dans l'allée Avec tes deux mains Comme ton amie Sarah Oui Ma boule n'a pas voulu rester dans l'allée Quand la boule sort de l'allée Elle roule dans ce qu'on appelle un dallo Ça arrive à tout le monde Et même à moi Le truc c'est de lancer la boule En visant le centre Recommence J'y suis arrivé J'ai fait tomber une quille Caillou avait de plus en plus confiance en lui Bravo Caillou Je savais bien que tu y arriverais Mais il y a encore une petite chose Que je voudrais t'enseigner C'est vrai ? Qu'est-ce que c'est ? La tape dans la main des super champions des quilles Et maintenant on est prêt à jouer Oh ! Est-ce que tu crois qu'on pourrait jouer avec Sarah et sa mère, grand-père ? Bien sûr ! C'est une très bonne idée Allons leur demander Un abat ! Ouah ! Ta mère est bonne Comme mon grand-père Tu as vu tous les abats qu'ils ont fait ? Ma mère fait partie d'une équipe de joueurs de quilles Alors elle joue très souvent A ton tour Caillou Hurra ! J'ai fait tomber une quille Oui bien joué Caillou Bravo Caillou Deux autres quilles Et encore une quille Une plus deux plus une ça fait quatre quilles Ça fait beaucoup de points, pas vrai grand-père ? Oui tout à fait C'est pas mal du tout Caillou Je trouve que tu te débrouilles très bien Merci d'avoir joué avec nous Au revoir Caillou Au revoir Sarah On s'est bien amusés Ça fait plaisir à entendre Caillou Parce que j'ai une autre petite surprise pour toi Caillou était très impatient de découvrir Quelle était son autre surprise Alors votre partie s'est bien déroulée ? Oui on a bien joué Je trouve que Caillou a beaucoup de talent Même s'il est débutant Bon dans ce cas Ça c'est pour toi Pour moi ? Mais je n'ai pas gagné On est tous gagnants Quand on tente de nouvelles expériences Caillou Tu mérites ton ruban Oh ouais merci Et j'ai lancé la boule et fait tomber les quilles Et on avait des chaussures spéciales Et puis le gentil monsieur au comptoir m'a donné un ruban Je suis vraiment très fier de toi Caillou Oui on dirait que tu as bien aimé apprendre à jouer aux quilles Oh oui Est-ce que ça veut dire que tu reviendras jouer aux quilles avec moi ? Oui est-ce qu'on pourra y aller demain ? Caillou venait d'apprendre qu'il est toujours bon de tenter de nouvelles expériences Comme jouer aux quilles Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501